Et bonjour YouTube, suite de nos aventures sur Lost Judgment, nous continuons nos périgrénations Akamrucho et Hijincho, car nous avons de la quête secondaire à balles, oui j'ai le son du casque Très fort, oui, il y a des méchants, oui, alors nous avons de la quête secondaire ici, ok je check un peu, nous avons de la quête secondaire ici, il faut passer sur les lieux de rencontre pour voir si on débloque des mots clés, même si je me demande si c'est pas genre un mot clé à la fois, oui on a le principal aussi à faire mais j'aimerais quand même, j'aimerais quand même, j'aimerais quand même m'occuper un peu de ces 4 secondaires, alors on les fera peut-être pas toutes, enfin j'en sais rien, je dis ça mais je me connais en fait je vais vouloir toutes les faire, mais bref, nous allons donc aller au plus près, c'est à dire ici, mais avant tout on a des sbires à défoncer, alors bon là il faut savoir que je commence la session un peu tard par rapport à ce qui a été prévu, du coup la session ne sera pas très conséquente, bordel, je vais pas m'énerver, quand vous voulez, bordel, je suis pas m'énerver, merci, allez, ok bon ça commence mal, ça commence très mal, 280 points, ah oui, ah oui, effectivement, bon y'aurait pas un petit resto dans le coin là, on a combien de points là déjà, petite info là, on a 6000 points, très bien, crac, c'est tout ? Je suis déçu, mais 840 points quand même, non mais quand même, bon attendez, je vais arrêter de débiliser avec les sbires du quartier là, on avance, oui non j'ai commencé tard la session aujourd'hui, j'ai commencé 2h plus tard que prévu, un peintre qui travaillait juste à côté de ma porte, donc c'est un peu compliqué quoi, bref, donc bon, là aujourd'hui ça va du secondaire, à balle, je suis pas m'énerver, merde, les coups chargés avec le style du tigre, c'est pas comme si je comprenais encore à 100%, parce qu'il y a pas moyen de faire un peu de skateboard ? Bon, ah, un jeton, juste en face de la quête, et on a bientôt 10 000 points, hmm, et l'ami, ça te dirait de monter au 7ème ciel ? Quoi ? Tachiro, c'est toi ? Yagami ? Ah, c'est toi ? Tachiro, je crois que je m'en rappelle de lui, ah oui, je me rappelle de lui, il avait pas une dette de ouf, dans le premier ? Ça, c'est une surprise, Tachiro travaillait pour la famille Matsugane, à l'époque où le clan Tojo existait encore. Ah oui, qu'il y avait une histoire de sosie, ou je sais pas quoi, oh, je sais plus. Et en qualité de roi de la mode autoproclamé du gang, son look était déjà aussi, t'as pas l'œil. Non, 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 mais si, je m'en rappelle, vite fait. Des fois, j'ai emprunté ses fringues pour les besoins d'une enquête, après l'avoir mis K.O. Ah oui, non, oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais au bout du compte, on a fini par se réconcilier. On s'est même battu côte à côte une fois. Sinon, qu'est-ce qui t'amène à Ijinshu ? Oh, je suis sur une enquête. Et toi, tu es racoleur maintenant ? Enfin, il n'y a pas de quoi avoir honte, tant que tu es en vivote. Qui t'a dit que j'en vivoteais, crétin ? J'ai bossé dur pour obtenir ce boulot. D'ailleurs, ce n'est pas un job comme les autres. Je produis des événements. J'organise plein de trucs super cool, comme des concerts ou des fêtes de fin de tournage. C'est vrai que tu as toujours aimé les spectacles. Tu l'as dit. Mais sérieusement, j'aurais jamais dû être un voyou. Je suis bien meilleur en tant que producteur. D'ailleurs, tu devrais jeter un œil au nouvel événement que j'organise à Ijinshu. Inauguration du VR Paradise. Bravo, tu en as fait du chemin. Mais en quoi ça consiste, cette inauguration ? Tu te souviens du VR Paradise ? C'est une salle d'arcade de Kamurocho qui te permet d'entrer directement dans le jeu. Oui, c'est là où tu mets un casque pour courir dans tous les sens à l'intérieur d'une sorte de jeu vidéo, pas vrai ? Ça me revient. Oui, avec un système 2D, c'était trop cool. Voilà, c'est ça. On vient juste d'en créer une à Ijinshu. Et grâce à mon génie créatif, on a également enrichi le gameplay. Au lieu de foncer vers l'objectif tout seul, tu dois maintenant affronter des adversaires virtuels. Cool. Alors maintenant, le jeu est plus compétitif. Exactement. Tu vois cet immeuble-là ? Le VR Paradise est au sous-sol. Tu sais quoi ? Je t'offre la première partie. Sérieux ? Bah si c'est gratuit, je vais en profiter. Super, on se voit là-bas. Yes. Let's go. Il y a un resto juste à côté. On va en profiter. Si possible. Je saisis le café. Eh bien, voilà. Let's go. On y va. Y a pas un truc à ramasser là ? Tu te fais ? Un petit truc ? Non. Vers le sous-sol. C'est vrai que le petit jeu en VR était vraiment cool dans le premier. Là, si en plus il y a de la baston. Grosse ambiance. Bienvenue au VR Paradise. Aujourd'hui, je serai votre réceptionniste. Tsunade Asifas. Vous travaillez déjà à la salle de Kamoroucho, non ? Je n'arrive pas à croire que vous soyez encore dans le personnage. Dans le personnage ? Oh non, je m'appelle vraiment Tsunade Asifas. Mais je suis flatté que vous vous souveniez de moi. Vous savez pas que vous vous connaissiez ? C'est drôle pour quelqu'un qui s'appelle Tsunade Asifas de bosser dans une salle de jeu, non ? Alors j'ai pas la ref. Disons que c'était l'un de mes nombreux atouts pendant mon entretien d'embauche. Alors Yagami, tu viens t'amuser ? Ouais. Je me souviens bien, je vais affronter de nouveaux adversaires, pas vrai ? Mingo. Il y en a toute une liste et ils ont bénéficié de graphismes de pointe. Tsunade m'en a même suggéré quelques-uns. Je vous préviens, mes créations ne sont pas aussi gentilles que moi. Let's go. Ah, je me rappelle que la musique était cool aussi. Le surfu du jeu vidéo. Bon, là on va voir le tuto évidemment. Alors, la caméra, les infos, objets reçus. C'est une aptitude annulée, lance LD, voire bonus, regarde... Ouais, ok. Bon secours. Tiens, à tous vos visages ! Salut ! Je m'appelle Koro, une âne. Et c'est moi qui gère ce bon vieux Dyson Cube. Mais oui, mais en plus, il y a un jeu qui s'appelle DC Dungeon et c'est pas tout à fait le même système. Parce que c'est carrément les dés qui permettent de gérer les combats. Mais un jeu très stylé aussi. J'ai grandi à Hiroshima, tu vois. Tout petit déjà, je rêvais de devenir une mascot de renom et voilà où j'en suis. Ça fait quand même du bien d'avoir de la compagnie dans cette fichue prison virtuelle. Son bruit est insupportable. Bien, écoute les règles. Je vais t'apprendre quelques règles de base à propos de Dyson Cube. Tout d'abord, tu peux lancer les dés avec roi et les arrêter avec roi. Enfin, et c'est le plus important, tu dois atteindre l'objectif avant ton rival. Il lance les dés comme toi et se déplace sur les cases. La partie se termine si ton rival atteint l'objectif, alors garde ça en tête fiston. Bon, et si tu essayais ? Commençons par ton premier lance les dés. Détends-toi fiston, ferrouiller tes épaules et gonfle les joues. Ok. Je lance. Bon, c'est du Mario Party, quoi. Événement. J'ai gagné un objet. Ça, c'est un cascadot. Tu recevras des objets si t'as la chance de tomber dessus. Eh ben, une cascadot. C'est toujours sa prise, hein. Carpe très payée. Oh, ouais. Je peux vendre cet objet pour 3 000 yens. Oh, bah c'est trop bien. Donc là, le rival. Quand t'as fini, c'est le temps de ton rival de jouer. Tu enlèves bien ce qu'il fait si tu veux pas avoir de mauvaises surprises. Ok. Et MDR, il avance d'une case de plus que moins. Mais est-ce que ça va l'avantager ? Bah oui. Evidemment que ça va l'avantager. Événement. Début de la séquence de combat. Ton rival s'est arrêté sur une case événement. Mais qu'est-ce qu'il va se passer ? Ton rival a accompli sa mission. Il est fort. Paté pour chat premium. Oh la la. Donc moi, je dois voir, en fait, les trajets, quoi. Attends, mais le gars, en plus, il a fait un détour. Tu peux considérer des missions bonus avec carré. Donne-leur une bonne leçon en passant sur un super moment. Ok. Ah mais what ? Attends, comment ça ? 100 000 Yen ? Comment ça ? Rencontrer le roi Koronian. Réussir un événement. Ok. Bon, en gros, le plus important, c'est quand même d'arriver premier. Il faudrait que j'utilise des aptitudes, mais je ne sais pas trop. Parce que là, on a la case jaune. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Le problème, c'est qu'on n'a pas l'info. Légende. C'est du parcours. Parce que sinon, on a quoi ? Ah, sinon, on peut faire un combat, je pense. Et sinon ? Du parcours. C'est soit combat, soit... Ah mais non, parce qu'attendez. On a... C'est quoi, ça ? Moins. Ah, ça, c'est les cases malus, par contre. Je pense. Ok, ça, c'est les cases malus. On ne peut pas tomber dessus. Au secours. Ah, et ça, par contre, c'est bonus. Ah mais non, je n'ai pas le choix. Je ne peux pas aller tout droit. Bon, mais ce sera du parcours. Ok. Enfin, je ne vais pas faire ça. Ce sera du parcours. Bon, j'enlève la caméra pour ça. Ça, c'est la case parcours. Essaye de grimper le plus haut possible pour toucher un bopactol. Mais fais gaffe à ne pas te prendre des objets sur la tronche. Ah. Euh, très bien. Oui, d'accord. Plus on va haut, plus on a des récompenses. Faites bon usage des objets trouves en chemin. Les objets rouges vous aident à améliorer votre vitesse, tandis que les objets verts rechargent la jauge d'adhérence. D'accord. D'accord. Non. Ok. Il y a un petit décalage avec sa maniabilité. Ok. Bon, ça va. C'est pas compliqué pour l'instant. Il faut que j'anticipe un peu. Ok, plus on va haut, plus il y a de... Non. Mais putain ! Mais, qu'est-ce qui branle ? Je vais pas m'énerver ? Ah mais merde ! Il a chié, il bougeait de côté alors je voulais le faire monter. Dommage. Pose la caméra sur moi. 5000. Ah ouais, trop bien. Non mais le problème c'est que là pour l'instant le rival il a l'avantage. Une case. Oh baf. Oh baf. Heureusement on ne voit pas le rival faire son épaule. Il a fait moins bien que moi je pense. Ouais. Ah et là par contre on va avoir le choix. La carte. Donc là on peut se déplacer de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ouh, ça c'est intéressant. Et ça c'est quoi ? La légende ? Avec la clé c'est quoi ? Coffre ? Hum, moi je pense que ça c'est mieux. Vas-y, va tout droit. Mon achien. C'est Kurounian. Si tu le croises il te chouera tes... Quoi ? Flâneur félin. Le voyageur solitaire d'un Injinsho virtuel. Kurounian est un voleur numérique malin qui s'empare des délicieuses données des joueurs. Si vous rencontrez Kurounian, vous perdrez tous vos objets aidés. Après avoir volé de vos objets, Kurounian s'enfuira sur une autre case du plateau. Si vous réussissez, il s'empare des délicieuses données des joueurs. Si vous réussissez à rattraper Kurounian, un combat se déclenchera. D'accord. Et d'accord ok, à de rares occasions, des ennemis violés apparaîtront en combat si vous ne parvenez pas à les battre. Un nouveau Kurounian surgira quelque part sur le plateau. D'accord, mais c'est la baise ! Où est-ce que tu vas comme ça ? Tu dois d'abord t'entraîner. Alors viens par ici. Hein ? C'est-à-dire par ici. Bon bah j'ai pas le choix. Oh je me suis fait baiser ! Le bonus ! Ah bah parce qu'en fait, je pense que mes lancers sont scriptés. Une casse-coffre. Utilise les aptitudes de crochetage pour ouvrir le coffre et empêcher le trésor. Ok. Let's go ! 100 000 ! Mais what ! Après ça se trouve ça coûte une blinde de joie Ah et lui aussi du coup Lui aussi du coup Mais comment c'est elle a accompli sa mission Mais comment ça Attends tu vas pas me dire qu'il a volé mes trucs là Je peux pas utiliser d'aptitude pour l'instant Bon rip Ah et donc là du coup Coronyan Vas-y go Bon ok c'est un combat simple apparemment Let's go Quoi ? Mais mais va chier Là on fait des pots en plus Attends mais Mais quoi ? Putain mais ils sont trop stock ? Mais non mais attends Non 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 mais là c'est le foudage Je gueule là Je vais pas m'y arriver Bon Du coup j'ai pris des dégâts Donc j'aurai pas le bonus T'es chier Mais ils sont vénères Ils sont réactifs C'est bien Mais du coup j'ai récupéré mes trucs Ou pas ? Non j'ai cru qu'il allait aller tout droit Qu'il allait prendre la case bonus Non Moi je pense que les lancers sont scriptés pour l'instant Cours de drone Ah mais c'est lui en face là le roi que Prosternez-vous devant le roi des Koronyan Le roi Koronyan apparaît lors des épreuves intermédiaires et longues Allez à sa rencontre pour activer le mode Koronyan D'accord ? De plus le roi Koronyan vous soignera complètement A de rares occasions des ennemis dorés apparaîtront en combat Battez-les afin que le roi Koronyan Se matérialise quelque part sur le plateau Lancez-vous à la poursuite du roi Koronyan Dès que vous la percevez Si vous parvenez à rencontrer le roi Koronyan Le mode Koronyan s'activera Lors du mode Koronyan Le nombre de cases sur lesquelles vous pouvez avancer doublera Le mode Koronyan prend fin dès que vous vous arrêtez trois fois sur une case Oula ! D'accord Sauf que ouais les drones on s'en est pas servi pour l'instant donc ça va être la merde Appuyez sur R... Ah oui c'est des combats d'accord Appuyez sur R2 pour ouvrir le feu avec votre drone Maintenant R2 pour un tir en rafale Sur un défensif quand un ennemi cible votre drone Une alarme retentie Attention ces fiches en haut de l'écran Quand cela se produit essayez d'escriver immédiatement La résistance de votre drone diminue quand il est attaqué Sa résistance tombe à zéro Votre mission se soldera par un échec évidemment Bon bah voilà C'est fait Ça y'a une petite résistance dans la gâchette du coup Attends bon on va vraiment avoir autant de tunes après ? Par contre est-ce que lui peut voler mes trucs ? Après la question c'est savoir est-ce qu'on peut retourner en arrière ? Attends il a encore eu de la pâtée pour chat Maintenant je vais t'expliquer en quoi consistent les aptitudes pour que tu puisses battre tes rivaux Ce sont des aptitudes spéciales qui te permettent de te dépasser sur plus de cases et tout le tintouin Je peux saucer l'aptitude de ton choix avec Triumph N'oublie pas que tu pourras utiliser tes aptitudes qu'avant de lancer TD Oui évidemment Je peux utiliser les aptitudes grâce aux étoiles qu'on trouve un peu partout dans le jeu Affronte plein d'adversaires pour débloquer d'autres aptitudes Dépiper plus 2 Ou plus 1 On va mettre plus 2 Mais le problème c'est que potentiellement on peut se... Se saboter Si on veut des bonus particuliers Je sens la puissance irradie mais s'il fasse Il est temps de foncer vers l'objectif Je peux aller à gauche ou à droite là ? Euh... Gauche ou droite ? Oh oui C'est pas ouf Je pensais que ce serait mieux que ça Je pense que j'ai fait un détour et que j'ai été très con Oh là là Genre le mec Du coup il me rattrape Je pense qu'il m'aimé de mourir Je pense qu'il m'aimé de mourir Mais non je vais utiliser l'attitude Oh je suis trop con Oh je suis trop con Let's go Oh là C'est quoi ces trucs là ? Mais what ? Mais pourquoi je me dépasse ? Aussi vénère Ah mais c'est Kouronian qui double ? Oh bah c'est win C'est win j'ai l'impression C'est win Mais quoi ? J'ai vraiment gagné tout ce qu'on y a ? Ah d'accord Les étoiles qui nous restent D'accord On nous donne de la thune en plus Bon ça va Mais what ? Je vais vraiment gagner cette thune ? Ou alors c'est de la thune propre au Ah la salle de jeu VR ? Mais what ? Alors c'était comment ? Oh Je t'avoue que je me suis bien amusé Je te l'avais dit Le Dice & Cube est un concept totalement avant-gardiste Mais étrangement on n'a pas beaucoup de succès Pardon ? Je me demande pourquoi ? Toi et moi je pense que les ennemis ont besoin d'être améliorés Ils sont un peu fades si tu vois ce que je veux dire Ce qu'il faut ce sont des adversaires charismatiques Dont on se souvient encore longtemps après la fin du combat Je crois que je pige Ça ne m'étonne pas D'ailleurs tu m'as donné une idée Il est temps de mettre mes talons de producteur l'oeuvre Je te promets quelques améliorations lors de ta prochaine visite Ok T'es instillé Et je suis riche Et j'ai eu des points Oh la 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 richesse Bon Très bien On garde ça en tête Et bah je suis riche C'est bien J'aime l'argent J'aime l'argent On peut tenter d'aller là vite fait Pour voir si on ne débloque pas un mot clé Ou alors éventuellement Checker ça Recherche par mot clé Ah oui OVNI C'est vrai qu'on n'a pas fait la recherche On y est Je connais quelqu'un qui a été kidnappé par un OVNI Les OVNI n'apparaissent que la nuit C'était sur le voyage Ok D'accord D'accord Apparemment Ils n'apparaissent que la nuit Principalement aux alentours des quartiers des bars J'ai l'heure et le lieu Maintenant il va falloir que j'ouvre l'oeil Si je vais apercevoir Réussir à apercevoir un OVNI Ok Donc ça veut dire que Vu que c'est la nuit On a la quête là bas Et bah du coup je vais y aller Après la nuit je pense ne va pas passer Vu qu'on a quand même La quête principale scriptée Oh Des jetons Vas-y c'est bon Je ne vais pas faire demi-tour Sinon vous allez me détester Ah mais je ne peux pas Quoi ? Pourquoi ? Quoi ? Voilà Ça c'est fait Oui mais assiette en fer C'est pas un truc qui se vend ça Ouais non mais ça c'est vrai Je pense pas que ça serve en fait Mais quoi ? Mais quoi ? Il va peut-être falloir que je commence à m'occuper de ce qu'on peut vendre Mais J'appuie sur ferme je vous jure Putain mais les coups chargés du tigre sont très très forts C'est imprécielant C'est imprécielant Et merde C'est con ça Bon les points Mais Mais d'accord Ah oui alors je fais entre 700 et 800 points minimum par combat D'accord ? D'accord ? Bon vas-y Bon vas-y Ils m'ont saoulé Ah oui d'accord J'ai vraiment fait de la merde Oh la la mais les relous Les relous Combien de points là ? 17 000 Il nous fallait combien ? 80 000 Mais non J'suis pas venant Êtes-vous impressionné par mon Oli Ah non mais en fait la marge de déviation est large C'est juste moi qui fais de la merde en fait C'est juste moi qui fais de la merde Bah tiens y'a un resto On va manger un truc Bonjour Ah mais c'est un bar Plateau d'Yakitori là J'suis pas très fan d'Yakitori à la base Mais bon Y'a Yakitori et Yakitori Let's go Ah Vu Là C'est un drone Mon dieu C'est un vrai lit Mais je le savais Alors qu'est-ce que tu dis de ça Mazawa Tu vois que les extraterrestres existent C'était juste un projecteur Impossible Aucun projecteur n'est capable de faire ça Je le savais Je le savais Y'a vous qui ? Tu t'emballes un peu là non ? Kyoko OVNI est une traduction du mot anglais UFO Inventé par l'armée de l'air américaine pour décrire un objet volant non identifié Il peut s'appliquer à différentes situations A ce stade Rien ne nous permet d'affirmer qu'il s'agit bel et bien d'une activité extraterrestre Je suis même sûr qu'on peut trouver une explication rationnelle à tout ça Attends mais c'est pas celle du club des mystères là ? Il arrive à remettre en doute ce qu'on vient de voir dans nos propres yeux Est-ce que tu peux te bander quand tu t'y mets ? C'est ça le problème avec le club des mystères C'est lui Kyoko Monsieur Yagami ? Qu'est-ce que vous faites ici ? Eh bien j'ai vu le message passer sur chatter concernant les apparitions d'OVNI Alors j'ai décidé de mener ma petite enquête Et toi que fais-tu ici ? Yabuki m'a invité à venir observer des OVNI avec le club d'études paranormales du lycée On a un club comme ça sérieux ? Vous êtes monsieur Yagami ? J'ai beaucoup entendu parler de vous Moi c'est Akihiko Yabuki Je suis le président du club d'études paranormales du lycée sérieux Et voici Akari Tokioka, la vice-présidente Bonsoir Comme ça vous êtes tous venus observer des OVNI Le club des mystères est le club d'études paranormales qui travaille main dans la main Comme c'est mignon C'est vrai que les mystères surnaturels et les enquêtes policières ont de nombreux points en commun Mais enfin monsieur Yagami, qu'est-ce que vous racontez ? Oui, il y a certaines similitudes entre nos deux activités Mais elles restent quand même diamétralement opposées C'est bien catégorique Elles sont tout de même un peu liées, non ? Écoutez, les événements surnaturels sont simplement des mystères que la science humaine peine encore à expliquer Pour faire simple, il s'agit de phénomènes que la science ou la logique ne peuvent expliquer de façon rationnelle Mais les mystères dont nous nous occupons dépassent aussi l'entendement sur le coup, non ? C'est vrai, mais on part toujours du postulat qu'ils peuvent être résolus de manière rationnelle On ne spécule jamais Depuis des siècles, cette pensée façonnait le genre du roman policier Tout mystère quel qu'il soit peut être réucidé par de simples faits rationnels Mais ce qui plaît dans notre genre fantastique, c'est la nature impénétrable de ces histoires inexplicables Les filles scientifiques laissent place aux questions sans réponse Ces deux genres d'écriture, c'est un peu comme l'eau et le feu La lune et le soleil Le natto et la cuisine italienne Urashima Taro et Edgar Allan Poe Vous voyez quoi ? Je ne suis pas sûr d'être assez cultivé pour vérifier la pertinence de ta dernière comparaison Mais j'ai saisi l'idée Ce que je comprends surtout, c'est qu'il existe une rivalité entre le club des mystères Et le club d'études paranormales, pas vrai ? Une rivalité ? Pour ça, il faudrait déjà qu'on joue dans la même cour Oui, vous serez gentil de ne pas nous comparer au club des mystères Nous n'avons pas peur d'affronter les phénomènes et d'expliquer, nous Tu sais, à Boki, ce qui plaît aux amateurs de romans policiers C'est de savoir qu'au bout du labyrinthe, se cachent toujours la vérité Tu crois vraiment qu'Apiran partirait à l'aventure S'il n'était pas sûr de trouver un trésor au terme de son périple ? Mais Amazawa, tu ne peux pas nier qu'il y a en ce monde des mystères que personne ne peut expliquer Je refuse de devenir comme ces personnes rasoirs qui oublient de s'émerveiller face au mystère de l'univers Ces personnes rasoirs ? La rivalité est tellement flagrante Il n'y a pas qui ? Un ovnier aurait été aperçu dans l'Asie-ci Quoi ? Il y a de l'activité ce soir, allons-y Attends-moi ! Foutu chasseur d'Ovni, à quoi bon m'inviter c'est pour me laisser tomber comme ça ? On ne peut pas nier qu'ils ont l'air passionnés par ce qu'ils font Je vais aller faire un tour à la librairie avant de rentrer chez moi Je préfère me plonger dans un nouveau roman que de les suivre aux quatre coins de la ville D'accord, bonne nuit Bon, je ne m'attendais pas à voir un ovni ce soir Mais il ne faut pas oublier que cette histoire d'enlèvement, c'est peut-être du sérieux Je ferais peut-être mieux de garder un oeil sur le ciel, juste au cas où Ok Continuer la recherche d'Ovni, bon je suppose qu'il faut que je continue d'aller sur Chatter Attendez, on a une boutique là, je vais juste checker Non, c'est pas moyen de vendre Les trucs Quoi ? Costume de vampire, costume de pilote Comment ça ? Ouh, alors ça c'est intéressant Ok Parce que nous en fait, on n'a que des brassards Ça c'est pas mal 50 000 Je pense que je vais l'acheter Let's go Bas de sous-vêtements Ah ouais, donc en fait, ça et ça, c'est la même chose Ok Bon, je pense que je vais acheter quand même les costumes Ça coûte méga cher Je vais acheter, et je vais acheter ça, j'anticipe Défense plus 5 En fait là, je suis en train de me ruiner, ça se trouve, il y aura beaucoup mieux Vas-y J'achète Je me suis ruiné Je suis pas deg Euh Ouais Je peux pas Parce que j'ai pas de déguisement requis Ah mais si, je peux mettre quand même un accessoire 2 Vas-y attends, je vais acheter un autre truc Ça du coup, ça réduit la durée de brûlure de 20% Peut-être sympa de l'avoir Bon, on va pas l'acheter On verra On sait qu'il existe Voilà Et là, je suis équipé Mais je suis ruiné Alors, chatter D'accord D'accord Ok Bon, faut aller là-bas Let's go Je suppose que Ouais, c'est ça Allez Bon, cette quête d'ovnis, bah Prend du temps Un peu Au secours Bonjour Et merde Et merde En fait, c'est juste, voilà Quand je vois l'animation d'attaque Je reste appuyé sur L1 Et c'est bon, normalement, ça fait la déviation Ah merde, j'ai pas vu si je pouvais vendre Mais je pense pas en vrai Qu'est-ce qu'il y a à faire Mais casse-toi Bon Du coup, voilà Les projets sont tombés à l'eau Hop, ça c'est bon Il y en avait un autre là, je crois Oui Non, mais c'est pas des vrais collectifs Je suis dégoûté Attendez, il y a une boutique là On va aller voir, vite fait Qu'est-ce que c'est ? Popo Ah oui, c'est les super-head Là, je crois qu'on peut vendre Si je dis pas de bêtises On peut pas vendre Bordel Aïe, 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 aïe Alors, est-ce qu'il faut pas acheter un de chaque ? Bon, ça n'est pas de choc Bon, ça n'est pas de choc Merci d'avoir regardé Bref Les clopes sont un peu indispensables pour Pour certaines phases Où faut se poser Fumer une clope Pour souper une info Fumer c'est mal, sachez-le Je sais pas si on vous l'a dit déjà Au cas où Je me permets Oh ouais Bon, les Omnis sont là apparemment Mais il y a des sbires Ah, et ça c'est le forfait Forfait X, c'est ça ? Ah mais du coup j'ai merdé C'est ça Forfait X Fois 2 Ok T'as dommage, j'ai pas utilisé le style de la gru Oh, grand être galactique Je vous en conjure Venez à moi Emportez-moi jusqu'aux confins de l'univers Vaisse d'un ton Quelqu'un pourrait t'entendre C'est le club d'études paranormales Mais qu'est-ce qu'il fabrique Bonsoir Ah, monsieur Egami Vous aussi, vous avez été guidé par les longueurs d'onde Hein ? J'arrive à capter certaines longueurs d'onde Émises par les Omnis Tu me fais marcher, pas vrai ? C'est une sorte de sixième sens C'est difficile à comprendre Et encore plus à expliquer Mon père aussi était très réceptif Ça doit être héréditaire Tu sais qu'il y a une infirmière au lycée Qui devrait pouvoir t'aider Regardez, monsieur Egami Là-bas, un ovni Tout ça Quoi ? Mais t'es juste là J'étais persuadé que ce sort, ce serait le bon Tu as l'air d'abord une réelle passion pour les Omnis Yabuki Vous aussi, monsieur Egami Vous êtes venu observer les étoiles ? Et bien, ce qui m'intéresse surtout C'est cet enlèvement extraterrestre Qui aurait eu lieu il y a quelques années Oh ! J'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas Cette histoire d'enlèvement A bien eu lieu Il y a deux ans, un Omni est apparu au-dessus d'Injinsho Et quelqu'un a disparu Vraiment ? Monsieur Egami, vous êtes détectif, à vrai ? Ah En effet, c'est mon emploi le principal Est-ce que vous pourriez retrouver une personne enlevée par les extraterrestres ? Pour être honnête, c'est la première fois qu'on me demande une chose pareille Vous voulez bien écouter mon histoire, au moins ? Oui, bien sûr En ce cas, je vous attendrai au Wet Kitchen D'accord A tout à l'heure Si Yabuki sait quelque chose au sujet de cet enlèvement Je ferais mieux d'aller lui parler Extraterrestre ou non On dirait qu'une personne a bel et bien disparu Ça va être un truc complètement fumax encore là Pardon ? Pardon ? Pardon ? Pardon ? Ok, alors le wet kitchen, c'est ça. Let's go, on y va. Putain, il y a cette quête qui va nous faire cavaler partout. Vraiment. Putain, je voulais attraper un objet pour lui tabasser la mouille. Bon, désolé, Madame Savoir. La justice n'attend pas. Au secours. Oh lui, t'as vite. Putain, j'ai fait de la merde. On y est. Ah merde, j'ai mis le point, pas là où il fallait. Dommage. La plage. C'est là que Madame Savoir m'a demandé de la retrouver. Mais non ! Oh non. Oh non. Eh bah déso, YouTube. Mais non ! Bon, bah du principal. Oh non. Eh bah... Oh non. P'tite inspiration là Jackie Chan, stylé. C'est Sawa, c'est vrai ? C'est 2 ans, 2 ans. Eh ? Ah, un peu ! T'es un peu ! T'es un peu, t'es un peu. T'es un peu plus, t'es un peu plus. Oh là 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 ! Ça va chier. J'ai pas toute ma vie. Dommage. Bon, j'fais de la merde. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Quoi ? Mais vraiment ? J'ai pas eu l'arrivée. Ah non, bah d'accord. On perd sur les stuns. Du coup, je peux pas vraiment le diriger. J'fais vraiment de la merde. C'est impressionnant. C'est parti. J'ai vraiment fait de la grosse merdouille. J'ai reçu. C'est qui ? Qui ? C'est un héros qui passant. Non, non... C'est quoi ? C'est quoi ? Je l'ai vu dans l'intérieur. C'est vrai. C'est vraiment pas grave. Ne t'envoie pas. Tu as l'invite à moi. Non, non... Tu... Je vais te dire, mais je vais te dire que j'ai l'air d'ici. C'est quoi ? Non, mais quoi ? C'est quoi ? C'est parti. 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 Ah oui, non, si, elle lui a dit, ouais, elle m'a dit que, oui, d'accord. Sinon, comment est-elle pu se la procurer ? Dans ce cas, est-ce que ce sont les types que je viens de croiser qui ont tué Mikoshiba ? Mais pourquoi s'en prendre ? Alors que l'enquête ? Alors que l'enquête de police est en cours ? C'est parti. 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 Pas fait, mais au secours. Putain, mais vraiment ? C'est parti ! Oh, bordel de merde. Ok, il est chaud. Ouais, non, mais attends. Parce que le truc, c'est que j'ai essayé avec le style du tigre. Qui me semble plus approprié, mais en fait, c'est pas du tout. Comme je suis dans la merde, là, en fait. Mais putain, j'essaie d'esquiver. Non, mais j'essaie d'esquiver. Le problème, c'est qu'il me met la max, là. C'est parti. Non, mais attends. Parce que j'essaie de comprendre comment je peux efficacement le... Il faut que je le dévie, hein. Il faut que je le dévie. Et puis, le problème, c'est qu'il me met la max. Ouais, non, en fait, il faut juste que je le dévie, hein. Le défendre, profite, ça sert à rien. En fait, j'essaie de voir comment, voilà, le combat de boss, ça fonctionne vraiment. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Voilà, en fait, j'aurais dû rester en style du serpent tout le long. Bon, j'assume jusqu'au bout. Ou pas, MDR. Putain, j'étais à deux doigts ! Non, mais j'étais à deux doigts ! Non, mais je vais rester en style du serpent. J'ai tenté des trucs, mais non, non. Style du serpent. Tous les jours. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais essayer de le faire sans me soigner, en fait. Comme celui-là, il y a un vrai pic de difficulté. D'accord, mais son balayage, je peux pas le parer. Ça me semble compliqué, ça me soigner. C'est genre... C'est juste que j'arrête de jouer comme un bourrin. Non ! Ah oui, d'accord, mais c'est vrai qu'elle dash parfait, j'avais oublié. Ah oui ! Juste, faut que j'arrête de jouer comme un bourrin et le style du serpent pour les combats de boss, c'est juste trop bien. Non mais les flics, ils vont rêver là. Kaito, le bourrin ? C'est un combat très stylé en tout cas. Et je suis content de l'avoir fait sans me soigner. Et je suis content de l'avoir fait sans me soigner. Ça fait que tu es un peu plus de mal. Je suis juste à l'aider. Je vais juste vous donner un peu de choses à l'intérieur. Je vais vous remercier de la belle Suigura. Qu'est-ce que vous avez vu? Je suis un ancien chef de la compétence de la compétence de la compétence de la compétence. Il y a des faces de la compétence de la compétence de la compétence de la compétence de la compétence. Il y a des choses que le prix est cher. Est-ce que vous avez fait un travail ? Il n'y a pas, mais j'ai fait que j'ai pris un petit peu de temps avant de ouvrir Kouana. Je crois qu'on peut devenir 500 fois dans cette ville. C'est vrai. Il n'y a pas d'accord avec quelqu'un. Qu'est-ce que c'est qu'il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il y a quelqu'un? Qu'est-ce que tu dis ? Pan-Pin-Ru-Mann est un gange, c'est ce qu'il dit, Kouana. Dans les Pan-Pin-Ru-Mann, ils sont des combats de la mort de la mort de la mort. Mais, les gars qui ont été pas mal à l'air, c'est pas mal. Non, on a été pas mal à l'aider. C'est parti. 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 Je vous en prie, soyez raisonnables. Qu'est-ce qui se passe ? Eh mais je le connais. C'est l'armite de Kaburocho, Yama. Ah oui, c'est lui qui craftait des popos mystiques. C'est parti. Je dois intervenir. C'est parti. Je dois intervenir. Oh là 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 là. C'est parti. 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 Bon déjà, parce que ça me saoule. Et ensuite. C'est parti. Oh des dieux. Oh oui, d'accord. Oh oui. Oh mais d'accord, la bruinance quoi. Merci, Yagami. Vous avez sauvé la mise ? Comment au moins de temps ? En fait, qu'est-ce qui vous emmène à Injinsho ? Vous avez quitté Kamurocho pour demain ? Eh bien, disons que je me suis lancé dans une quête, à la découverte de moi-même. Dans notre première rencontre, je vous ai raconté que j'avais été abandonné dans les montagnes quand j'étais enfant, si je ne me trompe pas. Oui, et quand vous vous en retrouvez, vous aviez déjà une recette d'extrait sur vous, c'est ça ? Exactement, et comme je ne l'ai aucune famille, ce vieux document est le seul indice de mon passé. C'est pourquoi j'ai consacré ma vie à l'étudier, pour tenter de découvrir d'où je viens. D'ailleurs, vous pensez que vos parents étaient peut-être des Tengu, non ? Tengu ? Ouais. Je ne sais pas si vous étiez sérieux, mais vous avez du nouveau là-dessus ? Malheureusement, non. Mais je crois qu'Injinsho peut me guider dans la mer à la réponse. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? J'ai entendu parler d'un chercheur qui vit ici, il se trouve qu'il possède un codex ancien très similaire à ma recette d'extrait. Ah, je vois. Vous pensez que c'est une piste ? Oui, c'est la raison de m'a venu à Injinsho, et comme j'en aurais pour un moment, j'ai décidé d'ouvrir la boutique. Eh, ça a vite attiré l'attention de cette brute. Eh bien, vos extraits sont vraiment uniques en leur genre. Ce n'était qu'une question de temps avant que quelqu'un essaie d'en tirer le profil. Et vous imaginez, si je les produisais en masse, ils pourraient tomber entre les mains de vrais criminels. Vous avez parfaitement raison. Quoi qu'il en soit, vous devriez passer à la boutique, un de ces quatre. Et la Chinatown. Développez de nouveaux extraits depuis votre dernière visite. Et je n'en suis pas peu fier. Ah bon ? Eh bien, je serais ravi de voir ça tout de suite. Avec plaisir. Suivez-moi. Non mais attendez, on va faire une pause là. Si possible. Eh ben non. C'est donc ici qu'habite Yama. Je suppose que cette déco l'aide à se sentir chez lui. Faites comme chez vous, Yagami. Ah, c'est une nouvelle boutique qui sent aussi mauvais que leur sienne. Bon, vous vous rappelez comment on fabrique les extraits, n'est-ce pas ? Honnêtement, j'ai presque tout oublié, ça fait déjà quelques années. Ne vous en faites pas. On va reprendre depuis le début. L'extrait concentre l'essence pure de la nature. Il existe plusieurs sortes et ont tous un effet particulier. Certains à la santé, d'autres amplifient des aptitudes spécifiques. Et certains réduisent même les risques de confrontation. Je voulais dire qu'il me suffirait d'en boire un pour éviter les bagarres. Vous croyez que c'est possible, scientifiquement parlant ? Dis comme ça, il est vrai que le principe semble mystérieux. Mais je pense qu'il produit une phéromone qui inhibe l'agressivité de certaines personnes. Un spray antilasker, en somme. Bref, pour préparer un extrait, il faut tout d'abord réunir quelques matériaux. Pour vous remercier de m'avoir aidé, je vais vous offrir ce qu'il vous faut cette fois-ci. Allez-y, essayez. Eh oui, le fameux récipient vide qui coûtait 20 000 balles en pharmacie. Oeil du dragon, j'en avais déjà un. Et pyroxène arc-en-ciel, ça j'avais pas. Bois sacrée, au secours. Décomposition sacrée, au secours. D'accord. Ok, j'espère juste que ça ne va pas m'exploser au visage. Ok, ça c'est pour faire la charge du guerrier. D'accord. Bon, je crois que j'ai fini. Ah bon travail, c'était pas si difficile, pas vrai ? Il vous suffit de trouver les bons matériaux en ville, de les ajouter au bouillon, et votre extrait sera pris en arrière-temps. Pour vous éviter de repasser le boire à chaque fois, voici une gourde avec ma solution spéciale à l'intérieur. Comme ça, vous pouvez concoter des extraits où vous soyez. Il faut l'extrait préparé, il vous faudra un récipient à extrait vide pour le conserver. Vous ne pouvez mettre qu'un extrait par récipient, c'est la règle. Alors, si je veux avoir plusieurs extraits sur moi, je dois d'abord trouver des récipients vides. Exactement, mais pas n'importe lesquels. Des récipients à extrait vide. Les récipients normaux peuvent corrompre les composants, voire même fondre. Fondre ? Vous êtes sûr que ce n'est pas dangereux de les boire ? Vous n'en faites pas. Votre corps ne risque rien. Quoi qu'il en soit, vous trouverez ces récipients aux quatre coins de la ville. Les imbéciles de clients les jettent n'importe où. Si vous les ramassez pour les réutiliser, vous vous rendrez service à la ville, ainsi qu'à vous-même. C'est de mieux en mieux. Bon, j'essaierai de voir si j'en trouve. Ah, on peut en trouver ? Maintenant que cette question est réglée, j'aurai un petit service à vous demander. Bien sûr, je vous écoute. Vous savez, le chercheur dont je vous ai parlé, celui qui a le codex ancien, eh bien, nous avons utilisé ces textes ensemble. Mais nous sommes dans une impasse et il nous manque de nombreux matériaux rares pour continuer. Je comptais les réunir moi-même, mais mon dos est à nouveau bloqué. Désolé d'abuser de votre gentillesse, mais pourriez-vous dénicher les matériaux dont j'ai besoin ? Ça n'aurait pas posé de problème. Mais dites-moi, il n'existe pas d'extrait pour le mal de l'eau ? Effectivement, ce serait très utile, mais les extraits ne soignent pas les petits bobos du quotidien. Leurs effets sont principalement axés sur les situations obscures. Sans blague. Et vous êtes sûr que je pourrais trouver tous ces matériaux rares en ville ? Oui, oui. Tous les extraits peuvent être fabriqués avec des choses que l'on trouve dans la rue. Évidemment, la vraie recette utilise des matériaux naturels, mais j'ai appris à trouver des substituts, comme le bon rat des villes que je suis. Je vous préviens, certaines choses pourraient vous sembler un peu étranges, mais je vous assure qu'elles ont toutes une fonction spécifique. Ouais, une fois, il m'a envoyé chercher de la noiture pour chat et du latex. J'aurais préféré l'oublier. Je vous donnerai une nouvelle recette d'extrait pour vous dédommager. D'ailleurs, j'ai déjà un service à vous demander. Pouvez-vous m'apporter de l'armoise ? J'en ai. L'armoise ? Oui, je m'en occupe. Non, mais j'en ai. Yama, comment avancent vos recherches sur le codex ancien ? Vous travaillez toujours avec ce chercheur ? Pour dire la vérité, nous sommes dans une impasse. Il nous faudrait plus de matériaux. Oui. Bon, bah c'est validé. 50 000 ! Ok. Ah, et là, je ne peux rien lui donner. Mais du coup... Ah, mais ça, du coup... Ok. Racourci. Oui, donc ça, j'avais l'info. Ok. Ok, parler à Tsukumo. Donc ça, ce sera pour valider sûrement le chapitre. Moi, je vais voir un truc. Oui, en fait, il va falloir finir la quête des ovnis. Mais je pense qu'on va faire une pause avant. On va couper la VOD. Et... Le modèle anatomique est vivant. Parler à Naito. Mais ça, je pense que ce sera en journée. D'ailleurs, il faudra aussi qu'on s'occupe des intrigues du lycée. On a encore beaucoup de choses à faire. Et on a, je pense, encore des quêtes secondaires à déclencher, même à Camerocho. Donc, je pense que oui, voilà. La prochaine fois, nous allons continuer cette enquête d'ovnis. Et nous verrons, après, si nous avons le temps de faire d'autres quêtes. On est déjà à quasiment 40 000. C'est bon, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Et après, on va enfin pouvoir dépenser... On a tellement de trucs à débloquer. Bon, après, tout ça, ça ne coûte pas grand-chose. Si, ça commence à coûter cher, après. Mais, ça peut être marrant. Ça peut être marrant, mais on verra ça plus tard. Plus tard, plus tard, plus tard. L'avantage, c'est que, voilà, en s'occupant du secondaire, normalement, on n'aurait pas trop, trop à avoir de problème. Et, du coup... Du coup... En faisant le secondaire, on va faire des points aussi. Il faudrait qu'on fasse aussi les petits... Les mini-jeux, etc. Pour, évidemment, faire des points. Et commencer à poncer le contenu. Voilà. Bref. Des bisous, YouTube. Des eaux, pour le scénario qui s'est un peu imposé à nous. Mais c'est pas grave. C'était cool, quand même. Des bisous. Et à très vite.